Eh bien, salut à tous, c'est Alme de Joss et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 2017 et aujourd'hui on se retrouve pour le Last of Us Aragon et on est encore avec Jorge Lorenzo donc le principe, je vous le rappelle, on part dernier, on a fait de remonter et de gagner la course eh ben voilà, c'était tout simplement ça et je dis vite fait avant le départ pour la prochaine course, dites-moi en commentaire quel pilote vous vouliez que je prenne pour rouler le Grand Prix, tout simplement, et voilà, on est parti pour ce Grand Prix on prend un très très bon départ, on est déjà 16ème, 18ème, mais à la réaction, on va prendre quelques personnes à l'intérieur et donc on se retrouve, 13ème, dernière, Jonas Folgor, on va directement attaquer, en tout cas on va essayer et on a réussi, on est juste derrière Jacques Miller, Bautista on le dépasse, Zerko on le dépasse, on est juste derrière Pétoutri au freinage, Yannone, on le dépasse, Cruchelot, on est juste derrière lui, on est 7ème, après quelques virages, très très gros départ de notre part, on va directement attaquer Cruchelot, on va essayer c'est compliqué, il freine fort, Cruchelot qui freine très très fort, on va essayer de l'avoir avec l'accélération mais là aussi, c'est assez compliqué, voilà, c'est assez compliqué, est-ce qu'on va réussir à l'attaquer, peut-être au changement d'angle oui, on prend plus large, on va peut-être mieux ressortir, et oui, exactement, c'est ce qu'on a fait, on est mieux ressorti et donc aujourd'hui pour cette vidéo, malheureusement, pas de vue TV, pas de caméra TV, je n'ai pas eu vraiment le temps et également pour le montage, c'est pas un montage de qualité, c'est juste des cuts pour les meilleurs moments de la course donc c'est pas vraiment du très très bon montage, mais veuillez m'excuser, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire cette vidéo, mais bon, je tenais quand même à vous en faire une pour ce week-end donc voilà où on complète ce premier tour à la 6ème position, juste derrière les deux pilotes Honda il y a eu un petit contact entre Pedrosa et Marquez en freinage mais rien de grave, et là on vient de passer Marc Marquez et on vient de dépasser également Dani Pedrosa en deux virages, on a dépassé les deux pilotes Honda, donc on se retrouve maintenant un tout petit peu plus loin on est juste derrière notre coéquipier, Andréa Devisozeu, et on va même l'attaquer, on va même le dépasser on prend la 3ème place, on monte pour l'instant sur le podium, on est en partie dernière donc ça c'est vraiment pas mal du tout, et donc là on se retrouve derrière les deux pilotes Yamaha Factory, VRS 1er et Rossi 2ème, on va peut-être tout de suite attaquer Valentino Rossi où on est très très rapide, on est très très rapide et on a même rentré dans le petit derrière de Valentino Rossi mais on n'est pas tombé par chance, et là il freine très très tôt on a dû relever un petit peu la moto, on a failli perdre l'avant même donc ça c'était assez tendu bon excusez-moi pour mes petits tout sautements je vais dire parce que je suis un tout petit peu malade, j'ai un début de crève, voilà donc excusez-moi si je tousse un petit peu dans la vidéo et là on a pris très très large le virage, on a su revenir très très fort donc on a su dépasser les deux pilotes Yamaha mais ce dernier virage est très très compliqué à gérer pour moi j'ai énormément de mal à le prendre soit je le prends trop vite, donc je le prends trop large soit je le prends pas assez vite, donc ça c'est compliqué et là on est au début du 3ème tour et on va directement attaquer Maverick Vinales au freinage, j'y résiste un petit peu à l'extérieur mais on passe à la réaccélération assez facilement mais Vinales qui insiste à l'intérieur et qu'il y a eu un petit contact mais on n'est pas tombé heureusement et là on a failli tomber, je ne sais pas trop ce que j'ai fait mais j'ai dû relever la moto donc on a failli tomber et là Rossi qui s'est un petit peu loupé on a réussi à le dépasser Maverick Vinales au freinage, on va essayer de faire de même non, on n'y est pas arrivé on a préféré rester derrière lui et peut-être le dépasser un tout petit peu plus tard peut-être ici, réaccélération et oui on passe mais il va sûrement nous redépasser oulala oulala, Vinales qui est très très agressif sur les freins on a été déconcentré, c'est la chute c'est la chute pour nous oulala je crie un petit peu trop on va essayer de se calmer un petit peu donc c'était la chute pour nous, on a été un petit peu déstabilisé par l'attaque de Maverick Vinales et on a pris un petit peu trop à l'intérieur, on est montré un petit peu trop sur le vibreur et donc on est tombé, donc là on est septième on va directement attaquer Yanone et on passe sixième et on va tout donner pour remonter le plus vite possible sur les pilotes de devant et on se retrouve un tour plus tard et on est déjà juste derrière les deux pilotes Honda et derrière notre coéquipier qui se sont un petit peu gênés et qui nous ont gênés à leur tour donc ça c'est un petit peu dommage ce qui nous gêne un petit peu j'ai dit beaucoup le mot gêné mais c'est pas grave ce qui nous gêne un petit peu pour notre remontée, on a déjà dépassé de Visiozo mais là on s'est un petit peu loupé on a un petit peu roulé sur le vibreur donc on a perdu un petit peu de temps mais on est encore derrière on est encore derrière Danny Pedroza mais on s'est encore un petit peu loupé de Visiozo qui nous a directement dépassé très très rapidement j'ai même eu un petit peu peur mais c'est pas grave bon allez, on a redépassé de Visiozo on est juste derrière Pedroza on va peut-être le dépasse intérieur c'est tendu et oui, petit contact contact entre nous deux je vais y arriver petit contact entre nous deux mais on est passé donc maintenant on est quatrième aux portes du podium juste derrière Marc Marquez on freine très très fort et on va même aller l'attaquer très très gros freinage de notre part très très beau freinage et on l'a dépassé Marquez qui se fait pression derrière nous mais qui ne nous dépasse pas on est juste derrière aussi maintenant on va essayer d'aller le chercher tout simplement et vous voyez un petit peu plus tard on est juste devant lui on l'a dépassé même on est très rapide sur cette partie de ce secteur donc on passe deuxième et maintenant on va essayer d'aller chercher Marquez Vines et vous voyez ça y est on est revenu on va même le dépasser trois tours plus tard après notre chute on est déjà revenu sur Marquez Vines si on l'a dépassé mais on sait que ce oula Vines qui est très très fort en entrée de virage et en plus on est vraiment assez lent sur ce virage donc c'est compliqué pour nous mais on est très rapide sur tout le reste du circuit donc ça ça va ça compense ah là là on se loupe un petit peu son freinage et Marie Vines qui nous redépasse vraiment très très beau grand prix avec énormément de dépassement entre nous deux on redépasse mais c'est un petit peu illicite comme position on regarde derrière et en fait on se loupe on se loupe et on va laisser Marie Vines nous dépasser donc on s'est loupé et on l'a laissé passer donc on n'aura pas de problème avec la direction de course donc maintenant on est juste derrière lui on va essayer oula on a roulé enfin on a tourné un petit peu trop fort donc on a roulé un petit peu trop sur le virage on a failli tomber en fait je voulais prendre vraiment très intérieur pour mieux ressortir mais c'est pas grave on est quand même à l'espération ici et avec la puissance du moteur de notre Ducati on passe devant Marie Vines mais est-ce qu'il va nous redépasser nous allons voir ça là on essaye de bien protéger l'intérieur pour pas qu'il nous dépasse et on a réussi c'est ce qu'on a fait il a pas réussi à nous dépasser on est plutôt bien ressorti il est juste derrière nous on va finir ce septième tour et on entame le huitième tour il reste 5 tours il reste 5 tours mon prochain victoire et là petite erreur on sort un petit peu large et Marie Vines qui nous dépasse tout simplement ben on va essayer de le rattraper voilà c'est déjà fait quelques mètres plus loin on l'a rattrapé on est juste derrière lui on est très rapide ici à la sortie on le passe à l'intérieur pas de contact ça c'est plutôt bien est-ce que Marie Vines va réussir à nous attaquer oui il nous attaque par contre là il y a eu un petit contact entre nous deux il a pu nous dépasser est-ce qu'on va essayer de le croiser et décroiser on passe au freinage on va le passer certainement non Vines qui résiste à l'intérieur nous on est très acteurs on va revenir très fort au point de corps pour mieux prendre cette grande ligne droite c'est ce qu'on a fait et on est juste devant Vines mais il nous a redépassé on a passé deux vitesses trop tôt ce qui nous a fait perdre pas mal de temps donc on est juste derrière lui vous voyez comment il prend oula là on a fait une petite erreur je veux dire vous voyez comment il prend de l'avant sur ce virage mais là on a fait une petite erreur donc ça ne compte pas la moitié du tour un peu plus loin on est revenu au contact et on le dépasse vraiment ce virage là on a fait énormément de dépassements et là on a un petit peu relevé la moto on aurait peut-être pas dû la relever mais j'ai eu peur qu'il y ait contact entre nous deux donc j'ai préféré relever la moto elle enfreine très très tard on a vu la moto se soulever un petit peu de l'avant mais rien de bien grave pour nous deux et là j'attaque magrine à l'est quelle course quel grand prix il y a je ne sais pas eu combien de dépassements mais il y a eu bien au moins 20 je dirais là c'est vraiment un énorme grand prix une énorme bagarre entre nous deux et entre Valentino Rossi au début au début de merde au début de la course voilà c'est pas de la course voilà donc là on est juste derrière Maverick Vinales au 9ème tour là on est au 10ème tour et toujours même virage on va essayer de mieux ressortir que lui et c'est fait mais on est très très à l'intérieur ici donc ça va être compliqué pour prendre le virage et oui on sort très très large et Maverick Vinales qui nous redépasse oh là là quel grand prix je suis à bout de souffle même et là on est juste derrière lui on freine très très fort on revient à sa hauteur on freine même un petit peu trop fort pour pas lui rentrer dedans tout simplement on est juste derrière lui la sortie du virage on va essayer de l'attaquer à l'intérieur est-ce qu'on va passer cette fois-ci on se laisse pas se faire mais notre moto qui glisse un petit peu de l'arrière donc on a dû la pâle la redresser on a dû la redresser mais on n'a pas pu tourner et prendre le point de coeur donc là c'est assez dommage et on est au 11ème tour avant le dernier tour on est juste derrière Vinales qui est assez lent et on le dépasse ici au freinage assez tendu on a un petit peu roulé sur le vibreur je crois donc on s'est un petit peu loupé mais on revient très très fort et là on va l'attaquer directement on va essayer de le gêner mais non on est un petit peu là j'ai maverick Vinales qui directement retourne à l'intérieur il nous laisse pas de répit il veut sa première place va-t-il l'avoir suspense c'est ce que nous allons voir allez il est un peu large là il est très très large même et on le redépasse on reprend la première position mais là on fait une petite erreur au freinage maverick Vinales est-ce qu'il ne redépasse on a relevé la moto pour éviter le contact entre nous deux c'était assez chaud et là au freinage est-ce qu'on va y aller non on freine un petit peu tôt on reste derrière lui excusez-moi donc grande ligne droite puissance de notre moteur on le dépasse voilà il est derrière nous on le dépasse mais on sait que au virage là c'est très très compliqué pour nous mais là on réussit oui je crois qu'on réussit à garder l'avantage on garde notre première position mais on est très très mal ressorti sur le vivreur Mario Vinales qui revient fort et qui va seulement tenter au freinage on le voit pas oui il tente au freinage on va essayer de le croiser non on n'est pas arrivé à le croiser on va rester tout simplement derrière lui on va faire ce dernier tour ensemble pas de coupure mais ça va être un très très gros dernier tour très très grosse bataille entre nous deux on est à l'extérieur il ne nous laisse pas beaucoup de place on va essayer de le croiser décroiser on va attaquer à l'intérieur et oui on attaque à l'intérieur mais il va nous croiser décroiser on est juste derrière lui on est derrière lui encore et on va encore l'attaquer oh là là non on peut plus il y a trop de choses à dire j'ai pris un petit peu d'eau pour un petit peu me soulager je suis au bout de ma vie oh là là on est très très large derrière lui on a fait une petite erreur on a déjà changé la première position trois ou quatre fois on est juste derrière lui on est très bien ressorti on va essayer de l'attaquer au freinage ici on freine très très fort et on passe c'est tendu oui mais on passe oui on est un peu large maverick vines on va essayer de résister à l'intérieur mais il sera un peu mieux du virage on est juste derrière lui ça va être tendu on est juste derrière lui et on l'attaque directement à l'intérieur mais on est large il nous tasse un petit peu sur le vivant on accède sur le vivant et on perd énormément de temps et maverick vines qui reprend pas mal de dixième mon inspiration on va essayer on est très très loin mais on essaye on freine très très tard et oui on freine trop tard malheureusement on a freiné beaucoup trop tard on va essayer de revenir mais je crois que c'est c'est perdu on ressort très très fort mais c'est malheureusement perdu on revient très très fort mais ça va être perdu et oui on finit deuxième à quelques dixièmes de maverick vines on n'a pas pu emporter cette course mais énorme course de notre part on finit à deux dixièmes donc on n'était vraiment pas loin on n'était pas loin donc on finit à deux dixièmes énorme course vraiment avec énormément de dépassement c'est l'une des plus belles courses que j'ai à vous proposer sur ma chaîne YouTube donc j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like mettez en commentaire le pilote que vous voulez que je prenne pour le prochain grand prix de Porte à des vidéos mais le plus important pour moi c'est que vous abonnez donc abonnez-vous allez bye bye mes petites moustaches et soignez-vous bien et ne soyez pas malade comme moi et soignez-vous bien et soignez-vous bien